Sur le plateau du Buzz Télévisions, Pascale de la Tour du Pin s'est confié sur son arrivée dans Touche pas à mon poste. Elle a aussi révélé la réaction de Marc-Olivier Fogiel, patron de BFM Télévisions, lorsqu'elle lui a appris la nouvelle. Si est-il à rentrer des classes pour les membres du PAF ? Dès le 4 septembre prochain, Cyril Hanouna, notamment, fera son retour à l'antenne avec son talk show Touche pas à mon poste. Cette nouvelle saison promet bien des surprises aux téléspectateurs, en premier lieu au niveau du casting, puisque des personnalités inattendues ont accepté de rejoindre la bande. Parmi elles, l'ancienne candidate à la présidentielle Ségolène Royal, qui interviendra une fois par semaine sur le plateau. Il s'agit d'expliquer en termes simples et clairs, à partir de ma longue expérience, théorique et pratique, des sujets présumés complexes, à expliquer la maman de quatre enfants concernant son rôle dans l'émission. En ce qui concerne le salaire que touchera l'ancienne compagne de François Hollande, cela n'a pas été précisé. Mais comme l'a indiqué le Parisien, les collaborateurs de Cyril Hanouna sont généralement payés entre 150 et 1000 euros par émission. Une somme que la femme politique de 69 ans a peut-être réussi à faire grimper en raison de sa notoriété. Marc-Olivier Fogiel surpris par la décision de Pascal de la Tour du Pain Cyril Hanouna pourra aussi compter sur une solide nouvelle recrue en la personne de Pascal de la Tour du Pain. Celle qui animait le déjeunfo sur BFM TV depuis 2021 a décidé de quitter la chaîne d'information pour rejoindre CNOU. Il faut dire que Cyril Hanouna lui a fait une offre alléchante puisqu'elle devrait prendre les manettes de TPMP et de TPMP le bifort en cas d'absence du trublion du PAF, un poste qu'occupait jusqu'ici Benjamin Castaldi. Mais si la journaliste se réjouit de cette nouvelle opportunité à la télévision, elle ne cache pas que son entourage se fait du souci pour elle. Beaucoup de ses proches ont tenté de la dissuader. Quant à Marc-Olivier Fogiel, patron de BFM TV, il est lui aussi tombé des nus. Il a été surpris, je crois qu'il ne s'y attendait pas. La saison s'était très bien passée, mon émission avait été rallongée d'une heure. Je n'ai pas quitté BFM TV parce que ça n'allait pas, j'étais leader tous les jours. Je pars pour des motifs différents et tenter un nouveau challenge, a expliqué Pascal de la Tour du Pain sur le plateau du Buzz Télévision ce mardi 29 août. Reste à voir comment se dérouleront les premiers pas de la journaliste dans TPMP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501